L'Aventurière de Dieu Scénario, F. de Mühlenheim, dessin M. Barno Cette bande dessinée est extrait du tournesol numéro 50 du premier trimestre 1976, intitulé La bande à prospère. Lili Trotter est née à Londres en 1853. A dix ans, elle préfère la peinture au jeu de ses huit frères et sœurs. Miss Lili, vous pouvez devenir célèbre, riche, admirée. Un critique d'art remarque un jour son grand talent. Ah Seigneur, que voudrais-tu faire de moi ? Une artiste ? Ou bien... Elle lit sa Bible, elle lit ce confie à Dieu. Ou bien répondre à l'appel de Dieu comme ce soir-là. Qui voudrait aller parler de Jésus aux Arabes d'Afrique du Nord ? Moi ? Quoi ? Une femme missionnaire ? 1888, Lili a 35 ans. Elle arrive à Alger avec une amie. Elle commence par apprendre l'arabe, pour mieux approcher les habitants. Je t'apporte la joie ? Va-t'en ! Pour quoi faire ? On n'en veut pas de ta bonne nouvelle. Crac ! Si les portes se ferment, nous ouvrirons les nôtres. Miss Trotter est la première européenne à habiter dans la Casbah d'Alger, le quartier indigène. Rue du Croissant. Entrez ! On vous invite ! Ton Dieu ! Est-ce qu'il est aussi pour les femmes ? Il a donné son Fils pour toi aussi, Fatima. Les portes s'ouvrent. Les cœurs aussi. Lili s'adresse surtout aux femmes malheureuses d'être traitées en recluse. Elle parle aussi de Jésus aux enfants, leur apprend à lire et à chanter. Bien des heures sont passées à traduire la Bible et surtout les évangiles en arabe populaire. Maintenant, ils pourront tous comprendre l'amour de Dieu. 1893. Lili et son amie ont décidé d'aller vers le sud. Et jusque dans le grand désert. C'est la femme blanche. Elle vient nous parler de Sidna Aïssa, le Seigneur Jésus en arabe. Chez les soufis, arabes du désert qui sont très mystiques. Le péché, c'est comme ces cailloux. Si tu ne les jettes pas, ce sera trop lourd à porter. Comme le péché. J'ai compris. Lili Trotter a créé une mission. L'Algiers Mission Band. D'autres missionnaires viennent l'aider car elle se sent bien fatiguée. Il est tout neuf, notre autobus. Nous partons distribuer des évangiles au désert. Elle a passé 40 ans auprès des arabes. Elle a vu bien des souffrances, des misères, de la peur. Mais pour triompher du mal, ma seule arme, c'est la prière. Et le 27 août 1928, Lili Trotter s'en retourne à Dieu. Elle a 75 ans. Nous vous invitons à télécharger l'ouvrage de Philippe de Corvée, Victoire sur l'impossible, qui rapporte les méthodes d'évangélisation de Lili Trotter en Algérie. Méthodes qui ont fait ces preuves et qui ont fait l'objet d'une thèse de doctorat d'État. Philippe de Corvée résume cette thèse et nous explique vraiment les stratégies qu'elle avait mis au point pour pouvoir faire en sorte que l'évangile ait un accès en Afrique du Nord. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo, non seulement le livre de Philippe de Corvée, Victoire sur l'impossible, qui est le compte-rendu de la vie de cette dame, mais aussi le lien, le téléchargement de cette BD tournesol numéro 50 du premier trimestre 1976. Alors nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt.